Alors, RFKOV à toutes et à tous, merci à Ménora de nous permettre de développer ce soir cette séance Zoom et de mettre donc, il y a leur feu leur savoir-faire et leur nom d'eux-mêmes pour permettre au maximum de personnes de pouvoir partager ce moment. Alors évidemment, le point de départ de notre réflexion, il va être de se dire comment nous mettons de côté nos émotions. Et quand je parle de nos émotions, je parle de nous qui allons intervenir, car je vous parle d'ailleurs de Jérusalem. Et évidemment, on est obligé à un moment de décider qu'on met nos émotions de côté pour pouvoir réfléchir avec notre tête, pour savoir comment gérer la situation actuelle, surtout au niveau des familles. Cette idée-là, on la retrouve d'ailleurs dans un texte, puisque vous savez que lorsque Moïse, Moshé, est sorti pour pouvoir voir ce qui se passait au niveau du peuple d'Israël, Moshé qui était dans le palais du Pharaon, eh bien le texte nous dit « Nathan enav veliboliat meitzaraleem » traduction « il a d'abord posé sur eux ses yeux et après son cœur pour pouvoir vivre leur souffrance ». Intéressant de voir que cette terminologie nous montre que Moshé d'abord a décidé de mettre ses yeux, son regard, c'est-à-dire regarder ce qui se passe et faire en telle sorte que les émotions ne perturbent pas en effet le regard qu'il allait porter pour prendre la mesure de ce qui se jouait au niveau du peuple juif et dans un second temps évidemment les émotions. Nous sommes donc confrontés à quelque chose qui n'a pas eu lieu depuis la Shoah, un massacre de juifs. Clairement, je pense qu'on ne peut pas à un moment l'appeler autrement que cela et évidemment avec tout ce qui se joue aujourd'hui autour de cela, c'est-à-dire tout ce que les réseaux sociaux, tout ce que les informations, tout ce qui se dit véhiculent et apportent. Rappelons-nous que depuis la Shoah, nous n'avons pas eu un événement pareil, autant de juifs tués parce que juifs au même moment. Alors, mon propos va être de réfléchir comment nous devons, nous en tant qu'adultes, penser les choses, comment les transmettre aux enfants et dans un second temps, le docteur Boccarat, que je remercie d'être présent, va nous expliquer en tant que médecin, en tant que chef de clinique en pédopsychiatrie, comment on fait pour pouvoir non seulement passer les messages, mais répondre à différentes problématiques qui sont présentes chez les enfants et les adolescents à ce moment-là. Première chose, rappelons-nous que nos enfants sont des buvards. Nos enfants ressentent et perçoivent nos émotions et ça très, très tôt. Et on ne peut pas, à un moment, ne pas intégrer cette notion-là dans les événements auxquels nous sommes confrontés. Oui, nous sommes bouleversés. Oui, nous sommes touchés. Oui, c'est quelque chose en effet qui, à un moment, fait écho à l'intérieur de nous-mêmes. Bouleversés, touchés, émus, tristes. Mais autre élément, la notion de la peur. Alors, sur les quatre premiers, ils sont normaux. Ils sont profondément humains. La peur l'est aussi, mais on va voir comment est-ce qu'il faut la penser. Et que les enfants voient et ressentent qu'il y a une tristesse, qu'il y a une souffrance au regard de la situation qui se passe et, au contraire, positive pour eux. Car en effet, cette souffrance, cette tristesse, ces émotions-là, eh bien, on ne peut pas, à un moment, les mettre de côté dans son existence. On ne peut pas décider que ces notions ne sont pas présentes dans notre vie. Malheureusement, on se rend compte que souvent, du côté des personnes qui agressent, qui font preuve de cette violence et de tout ce qui va autour de cela, eh bien, ces émotions par rapport à la souffrance sont quasiment, voire même, totalement inexistantes. Mais seulement, il va falloir, en premier lieu, que l'on mette en mots. C'est-à-dire que l'on soit capable de dire, oui, c'est quelque chose qui nous attriste énormément. Oui, nous avons beaucoup, beaucoup de peine. Ça nous touche beaucoup. On a envie de pleurer. Parce qu'on pense à toutes ces personnes qui, en effet, vivent des moments extrêmement difficiles. C'est important parce que, de toute façon, à un moment ou à un autre, les choses vont remonter. Alors, autant que ce soit nous, en tant que parents, qui exprimions cela. Ça, ça va être déjà le premier point. Le second point, évidemment, c'est la notion de peur. Et c'est là où on va quand même intégrer ici comment nous, en tant que peuple juif, nous devons penser et aborder des situations de ce type. Alors, vous me direz, c'est facile de parler qu'on n'est pas directement concerné. Mais je crois qu'on est tous potentiellement concernés. Il y a malheureusement ces drames épouvantables de ces massacres qui ont eu lieu dans les Kiboutis, mais dans d'autres endroits. On en parlera tout à l'heure. Mais il y a aussi la peur. La peur de cette guerre qui est en train de se mettre en place. La peur d'être atteint. La peur que des personnes qui font partie de notre famille ou des amis ou d'amis ou d'amis, 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 pardonnez-moi, soit atteint. Et là-dessus, on va devoir réfléchir comment introduire chez nos enfants la notion du bitaron, la notion de émouna, c'est-à-dire comment introduire chez eux la notion de foi et de confiance. La notion de émouna et bitaron ne sont pas des choses que l'on a comme ça. Ce sont des éléments sur lesquels on travaille. Et nous devons, en tant que parents juifs, leur rappeler qu'il y a un créateur de l'univers et que nous devons tout faire pour permettre à ce que le futur se passe le mieux possible. Ça, c'est de notre responsabilité. Sur ça, en effet, on peut faire un travail. Et on peut leur prendre un exemple très simple. Vous leur dire, vous savez, quand on part en vacances, si on prend la voiture, on va faire en tel sort que tout se passe le mieux possible, c'est-à-dire il y a à la fois l'essence, la révision du moteur et tout ce qui va se passer. Mais si à un moment, il y a un pneu qui crève, eh bien ça, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Nous, nous faisons au fond le maximum de ce que l'on doit faire. Et après, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à Akkadosh Baruch Hu, qui appartiennent au créateur de l'univers. Et cette notion-là, elle est fondamentale, surtout, surtout, dans un moment dans lequel bon nombre de personnes en Israël elles-mêmes disent « mais quelque part, aujourd'hui, on est en train de découvrir qu'on ne maîtrise pas tout et qu'il y a des choses, on peut être préparé sur tout, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas ». Et ça, c'est un discours que les enfants doivent entendre parce que nous, parents, nous devons en être profondément convaincus. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire que les enfants ressentent que nous, en tant que parents, nous savons qu'on ne maîtrise pas tout. Nous savons, en tant qu'adultes, qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Prendre cet exemple, qui n'est pas un exemple pesant, lourd, difficile, avec le pneu de voiture qui s'est crevé ou ce genre de petit événement, leur montrera bien qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de maîtrise. Ça, ça va être un autre point. Au-delà de ça, la notion de émouna et de bitachonne, la notion de foi et de confiance, nous allons la développer à travers le monde de l'action. C'est-à-dire, il va falloir qu'à un moment, nos enfants comprennent que nous sommes dans un univers dans lequel il y a une réalité physique, mais il y a une réalité spirituelle. Si nous mettons ça de côté, alors c'est toute notre identité juive qui, quelque part, en prend un coup. C'est-à-dire, à un moment, penser que ce qui se passe au niveau spirituel n'a pas d'impact dans tous les autres domaines est quelque chose qui va totalement à l'encontre des fondamentaux de la tradition juive. Ce n'est pas simple dans un monde dans lequel on veut sans arrêt être dans une analyse dans lequel il y a un rapport direct entre les choses. Ça, c'est dans le monde de la nature. Et vous pouvez leur dire, regardez, au fond, ce n'est pas logique ce qui se passe. Et vous le savez bien. Vous voyez bien que, d'un côté, nous, on ne cherche pas à faire du mal. Et pourtant, certaines personnes cherchent à faire du mal. Pourquoi ? C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais nous, nous devons continuer à agir. Et là, les mettre dans un univers d'action, c'est-à-dire leur rappeler que chaque action positive qu'ils font apporte quelque chose de positif. Et cette idée-là, elle est au cœur même de ce qui leur permet à eux de pouvoir, à un moment, s'extraire de pensée anxiogène. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une personne et surtout un enfant qui se retrouve en train de se dire, mais de toute façon, on ne peut rien faire. On peut faire. Est-ce que ce que l'on fait va amener exactement ce que l'on désire ? Ça, c'est quelque chose que nous ne possédons pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a un impact et que ça joue un rôle et que ça ne peut apporter que des éléments positifs. Vous pouvez leur donner ces exemples de personnes dont on pensait qu'on n'allait pas les revoir et en fin de compte, on les a revues. Et leur dire, et d'autres, on espérait les revoir, on ne les a pas vues. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours pourquoi. Et c'est vrai qu'on est très triste. Et ce que l'on sait, c'est que leurs neuchamotes, leurs âmes, sont maintenant à côté d'Akadosh Baruch Hu, parce que ce sont des personnes extraordinaires qui se retrouvent maintenant près d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous, nous restons tristes parce que nous aimerions tellement qu'elle soit restée près de nous. On aurait tellement voulu qu'elle ne s'en aille pas. Vous pouvez prendre l'exemple d'un grand-père, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère qui a disparu et l'enfant en a entendu parler, dire, voilà, eh bien, Hachem a fait en telle sorte qu'à un moment, eh bien, notre neuchama revient vers lui. C'est vrai. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce que l'on aime et tout le monde reste le plus longtemps. C'est sûr. Et c'est pour cela que l'on fait la prière. C'est pour ça qu'on dit des psaumes. C'est pour ça que l'on est en train de faire de la charité. C'est pour ça qu'on essaye d'être bons les uns avec les autres et leur donner des missions pour leur dire, sache, et c'est quelque chose qui est vrai, que chaque action que tu fais va apporter quelque chose, va aider des gens, va permettre en effet à ce que les choses aillent avec l'aide d'Hachem mieux. Ça, c'est au fond l'élément qui doit faire partie profondément de nous-mêmes et de ce qu'ils vont percevoir et ressentir. Et c'est difficile dans un monde dans lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure, la technologie, le rapport de cause à effet, les analyses politiques nous laissent croire que, eh bien, non, tout cela n'appartient pas au créateur de l'univers. Ce n'est pas la vision juive de l'existence. Et je me permets juste de rappeler que lorsque le Pharaon interpelle Moïse, interpelle Moshé et lui dit « Qui est Dieu ? Je ne le connais pas et de toute façon, je ne renverrai pas les enfants d'Israël. » Il lui dit « Ne parle pas d'un Dieu créateur, ça n'existe pas. Qui est-il ? » Et même s'il existe, je ne le connais pas. Il n'est pas présent dans l'univers. Dieu est mort, il l'a créé et puis il est parti. Et même si tu dis qu'il est présent dans l'univers, de toute façon, je ne renverrai pas les enfants d'Israël. Traduction, il ne peut pas intervenir pour changer dans le cours de l'histoire. Et la réponse de Moïse à travers l'Édiplée, c'est exactement pour dire « Il y a un Dieu créateur, il est présent dans l'univers, il peut intervenir pour changer le cours de l'histoire. » Et racontons à nos enfants aussi l'histoire, entre autres, extraordinaire de la création de l'État d'Israël. Non pas en parlant de ces grands soldats, toutes ces personnes qui ont donné leur vie, mais on ne va pas parler de ça, on va leur dire que tout ça était du domaine du miracle. La guerre de 67, c'est un miracle absolu. La création, le fait que les Juifs peuvent revenir alors qu'on pensait qu'ils n'existeraient plus, c'est extraordinaire. Et face aux questions des enfants, ils se font des questions « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? » Il faut leur dire « Tu sais, ta question, moi aussi je l'ai. » Seulement, je n'ai pas de réponse. Mais je sais, je sais qu'en vérité, le peuple juif est là pour remplir une mission dans le monde et qu'il y a des moments difficiles. Et dans ces moments-là difficiles, notre force à nous, c'est de dire « Hachem, nous avons besoin de ton aide, nous ne savons pas pourquoi ces choses arrivent, mais nous reconnaissons que c'est toi le seul qui peut nous aider pour nous sortir. » Alors, évidemment, comme le roi David est leur expliqué, le roi David avait une armée, c'était un guerrier, mais avant de partir en guerre, il priait, il priait parce qu'il savait très bien que la réussite allait dépendre avant tout de ces armes. Maintenant, l'autre point sur lequel je voudrais m'arrêter, et c'est quelque chose qui est très complexe, c'est le rapport que les enfants ont aux images. Et aujourd'hui, il faut absolument que nous, en tant qu'adultes, nous décidions de couper court à tout cela. Je me rappelle encore des événements du 11 septembre, vous savez qu'aujourd'hui, certains appellent ce qui s'est malheureusement passé, malheureusement même le mot ne veut rien dire, de ce qui s'est passé en Israël le 11 septembre d'Israël. Je me rappelle deux, trois mois après le nombre de parents qui venaient parce que les enfants étaient angoissés, faisaient des cauchemars, mais pourquoi ? Parce qu'on avait laissé les télés allumées, parce qu'on avait laissé France Info allumée, et parce que les enfants, qu'on ne veuille pas qu'ils sont des éponges, absorbés, absorbés, absorbés. Et il faut faire cela au niveau de la famille. C'est-à-dire dire, écoutez, aujourd'hui, il y a la guerre, mais maintenant, nous savons, nous prions fort que les choses s'arrêtent rapidement, qu'elles se calment et qu'on arrive enfin à une situation apaisée, comme on en a eu aussi pendant des années, même si de temps à autre, il y avait des hauts et des bas. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va décider en famille. Regardez. Voir, s'intéresser en permanence ne servira à rien. Donc, on va tous les soirs dire ce qui s'est passé, et à vous, en tant que parents, de sélectionner l'information, de leur dire, voilà, aujourd'hui, ce qui s'est passé, et vous leur donnez quelques infos, et ça s'arrête là. Mais nous aussi, en tant qu'adultes, il faut absolument cesser d'être sans arrêt aux aguets. Alors, bien sûr, il y a ceux qui habitent en Israël, et quand on habite en Israël, on a besoin de savoir plus en temps réel. Mais même cela, c'est plus pour les azakots, mais tout le fait qu'il faut parfois courir, se mettre dans les abris, comme ça nous arrivait déjà plusieurs fois. Mais au-delà de ça, ne pas avoir peur, à un moment, de se dire, nous allons couper les vidéos, couper les informations, quand je dis couper, c'est-à-dire poser des cadres, et en parler avec nos ados, et leur dire, écoute, le créateur de l'univers, et je vais vous donner une idée que développe le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit, mais il y a des choses qui sont très développées chez l'individu parce qu'il en a besoin. Entre autres, son appétit, on a besoin de manger, parce que si on n'avait pas d'appétit, on ne mangerait pas, si on ne mange pas, et bien après, le corps ne suit plus. Il y a aussi quelque chose qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle l'esprit de curiosité. Pourquoi ? Parce que cette capacité d'être curieux, ce désir de savoir et de connaître, à la base, est là avant tout pour nous permettre d'aller et d'accéder au savoir. C'est sûr, le problème, c'est qu'on l'utilise mal, et que cette notion de curiosité, elle est présente. Il faut en parler aux ados, être très clair, leur dire, écoutez, de toute façon, nous, en tant que parents, on sait très bien qu'il y a des choses à un moment, on ne peut pas vous interdire, parce que vous saurez très bien un moment passé derrière. Je ne pense pas, en tant que parent, que voir des vidéos sur ce qui se passe de manière constante est quelque chose qui est positif par rapport à notre équilibre intérieur. D'ailleurs, moi-même, en tant que parent, j'ai décidé de poser des cadres et des limites. Il faut que les ados aient entendu au moins. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas être dans la situation dans laquelle on risque un jour de les entendre nous dire, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit ? Donc, nous avons l'obligation de leur dire. Si vous êtes des parents d'ados obéissants, ça peut arriver parfois, vous allez leur dire, écoutez, il y a une règle, on ne transige pas. Si vous savez très bien que de toute façon, même si à la maison, ils vont faire ce que vous leur dites, et ça serait génial, mais qu'à l'extérieur, on sait très bien ce qui se passe, il faut à ce moment-là leur rappeler la chose suivante, leur dire, écoute, être au courant de manière constante ne change rien. Maintenant, je comprends que tu aies très envie de savoir, c'est normal, c'est humain. Faisons un effort pour ne pas être trop atteint par les images et par tout ce que tu vas entendre, surtout, surtout dans le monde des fake news qui, aujourd'hui, créent avant tout des angoisses et des peurs. Il y a des ados qui vont vouloir dire à un moment, mais moi, je n'ai plus envie d'être juif, mais c'est une catastrophe, mais pourquoi ceci, pourquoi cela ? Il faut toujours accueillir, il faut leur dire, je comprends, je comprends. Le dur bonheur d'être juif, ce n'est pas simple, tu as raison. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est notre réalité et à nous de la vivre le mieux possible, à nous de savoir en effet être fiers de notre identité et de passer avec courage et succès cette épreuve extraordinaire qui nous est infligée au peuple juif. Et les ados, on va leur faire prendre conscience de quelque chose qui est très particulier, c'est de la solidarité du peuple d'Israël. Il faut leur dire, mais regarde quand même, est-ce que tu ne trouves pas incroyable le fait que les juifs du monde entier se mobilisent, sont les uns à côté des autres et ne se lâchent pas ? Est-ce que tu peux réaliser qu'il y a des gens qui s'insultaient la veille, qui avaient envie de s'en... voilà, catastrophiques les uns par rapport aux autres, sont aujourd'hui main dans la main, à part quelques fous furieux, mais bon, il y a toujours des exceptions, main dans la main, côte à côte, en train de dire comment je peux aider, comment je peux apporter, comment je peux faire. Et ça, les ados qui vivent dans un monde très clannique dans lequel parfois, ils savent très bien que l'entraide, elle n'est pas vraiment présente, il faut qu'ils le perçoivent, il faut qu'ils l'entendent, il faut le leur dire. Et à ce moment-là, leur dire, et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire par rapport à la situation ? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire ? Prière, agir, ramasser des choses, que sais-je ? Améliorer la relation aux autres, tout ça, chacun va pouvoir choisir, mais je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire cet investissement extrêmement concret pour qu'en agissant, ils se rendent compte qu'ils apportent quelque chose, ils font quelque chose pour le peuple juif. Toutes les problématiques de trauma, d'enfants qui ont peur d'aller dormir, etc., tout ça, évidemment, vont être traités dans quelques minutes, dans exactement dix minutes, par le docteur Bokhara, qui est donc, comme vous le savez, psychiatre et chef de clinique en pédopsychiatrie, mais à notre niveau, en tant que juif, voilà les éléments sur lesquels on va pouvoir les faire réfléchir. Nous allons maintenant travailler sur ces notions de peur. On a vu tout à l'heure que pour aider les enfants à mettre de côté leurs peurs qui sont totalement légitimes, et je vous rappelle qu'il faut accepter, c'est-à-dire lorsque l'enfant dit « mais j'ai peur, mais je suis angoissé », il faut lui dire « mais c'est normal, c'est normal d'avoir peur, c'est normal, on est un être humain, et un être humain peut avoir peur, seulement on doit faire un travail ». Il faut prendre un exemple et leur dire « tu sais, c'est comme être super gourmand, c'est normal qu'on voit plein de bonnes choses, d'avoir envie d'en manger, mais on sait très bien que si on ne résiste pas, au bout d'un moment, ça ne sera pas très bien pour nous ». Eh bien, c'est normal aussi de s'énerver quand quelqu'un nous insulte, c'est normal, ça fait partie de la nature de l'humain. Et justement, ce que l'on va faire, c'est essayer, non pas de ne plus avoir peur tout de suite, mais d'avoir déjà un peu moins peur. « Regarde », et là on s'assoit avec eux, on commence à dire des théilimes ensemble, des psaumes, même les personnes qui ne sont pas pratiquantes, qui pour l'instant ne sont pas impliquées là-dedans, ce n'est que cela qui va pouvoir aider nos enfants à s'inscrire dans quelque chose qui, rappelons-le, n'existe nulle part d'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui demander à nos enfants de gérer une situation qui n'existe nulle part dans le monde, parce que malheureusement, même s'il y a eu des massacres en Afrique ou ailleurs, ce sont des massacres ethniques, entre des ethniques qui se détestent depuis des années, qui en effet sont là et chacune veut massacrer l'autre. Alors que là, dans les banlieues, ça peut être partout. « Qu'est-ce qu'on vous a fait ? Qu'est-ce qui se passe ? » Les enfants ne comprennent pas, ils disent « Mais regardez, aujourd'hui, vous savez ce qui se passe en Israël, les terroristes sont soignés dans des hôpitaux israéliens. Ceux qui ont tiré, c'est quelque chose de complètement fou. » Donc, il y a quelque chose d'unique et de particulier, et surtout cette constante dans l'histoire, parce qu'elle est unique. Le clan Israël, toute son histoire a été confrontée avec ces sinusoïdales dans lesquelles « Je t'aime » et puis après « Je t'aime plus du tout », et on l'a vu. Donc, on ne peut pas leur donner des éléments de réflexion face à une situation qui est particulière et qui est unique et dont la Torah nous parle. La Torah nous avertit déjà de cette problématique que nous aurons dans la confrontation aux nations du monde, parce que ce serait un autre cours, ce n'est pas le sujet. Et sans entrer dans une quelconque forme de paranoïa, mais regardons l'histoire, quelqu'un qui dirait « Vous exagérez, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, pas de siècle, pas de lieu dans lequel il n'y a pas eu de l'antisémitisme et de l'expulsion, est-ce que vous voulez ? » Donc, on ne va pas jouer aux victimes, mais c'est pour cela qu'on est obligé de donner à nos enfants, en dehors des éléments extrêmement concrets que va donner le docteur Bukhara, des éléments qui sont tirés de notre tradition pour leur permettre d'aborder cela. Parce que sinon, ils diront « Mais pourquoi nous ? Pourquoi pas les Danois ? Pourquoi pas X, Y, Z, W, etc. ? Et même les peuples qui s'en voulaient tellement, ils ont fait la paix, ça y est, tout est réglé, la France, l'Allemagne, c'est terminé. » Vous comprenez ? Je m'excuse de le dire de cette manière. Je suis quelqu'un dont les parents ont vécu la Shoah. Donc, quelque part, on est là et on se dit « Oui, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. » Et je n'arrive même pas à imaginer la souffrance et la douleur de toutes ces familles qui ont été touchées dans leur chair. On ne peut même pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on travaille maintenant avec les émotions, on ne va plus continuer à parler. Or là, on est obligé de réfléchir avec notre tête. D'où la raison pour laquelle il est fondamental de réfléchir et de partager avec eux ces notions-là qui permettent aux enfants d'intégrer ces concepts fondamentaux dont on a besoin pendant toute notre existence. Encore cinq minutes d'intervention et la personne qui gère ce live passera donc la parole au docteur Mokara. Dernières cinq minutes de cette intervention. Comment parler à nos enfants ? Et puis, il y a des enfants qui parfois ne parleront pas. Des enfants qui diront comme ça et puis voilà. Pourquoi ? Parce qu'il existe des enfants pour qui les choses sont tellement difficiles qu'ils n'ont pas envie d'en parler. C'est trop difficile pour eux. Alors attention, ne les forçons pas à avoir des émotions. Ces enfants-là, eh bien, s'ils ne parlent pas, à nous de parler de ce qu'on ressent, mais pas trop. Quand je dis pas trop, c'est-à-dire dire que ce n'est pas simple actuellement, mais on fait la prière, on fait la phila ou alors pour ceux qui ne sont pas encore dans cet univers-là, je vous le souhaite de le devenir parce que c'est une arme incroyable que l'on a et ça vaudrait peut-être la peine de se réinterroger sur l'identité juive, leur dire « mais j'essaye d'agir, j'essaye de faire » pour que les enfants se rendent compte qu'il n'y a pas chez nous en tant qu'adultes de l'indifférence. Et au-delà de ça, garder le sourire, garder la joie. Vous allez me dire « mais comment c'est possible qu'on le veuille ou pas ? » On est obligé à un moment de ne pas se transporter en permanence avec un visage sombre, avec un visage fermé. Nous rentrerons dans le Shabbat, ce Shabbat que je vous propose de faire de la plus belle manière qui soit. Nous allons rentrer dans ce Shabbat. Eh bien, on va chanter « Shalom Alechem », on va en effet faire un « qui-douche », on va parler, on va discuter, on va essayer de mettre de côté à table les discussions politiques. On va être avec les enfants et on va leur dire « mais vous savez, ceux qui aujourd'hui sont au front, ceux qui malheureusement ne sont plus là, vous savez ce qu'ils nous demandent. » C'est nous qui sommes là où on est de faire les choses le mieux possible. Et le mieux possible, c'est d'être content d'être des Bnei Israël, d'être content de pouvoir dire des paroles de Torah, d'être content. Et tout ce que l'on fait, on leur dédie et leur rappeler que lorsque Shabbat, on tire profit du Shabbat, ne serait-ce qu'à travers une table ou d'autres choses, leur dire « nous faisons ça parce que nous accomplissons la volonté de Dieu et que le mérite de tout ce que nous allons faire ce Shabbat. » C'est-à-dire qu'on va manger des bonnes choses et qu'on va dire « mais quelle chance on a d'avoir des bonnes choses, merci Hachem, faire d'autres bénédictions, et bien évidemment, c'est pour eux, on le leur offre. » C'est-à-dire que les enfants voient que dans ces actions, même banal, ils offrent quelque chose. Et rappelons-nous, et c'est le dernier point, qu'on doit réinscrire le fait de faire des bénédictions. Certains n'y arriveront peut-être pas tout le temps, mais de temps à autre s'arrêter et développer, dire « mais au fond, tout provient d'Akadosh Baruch Hu » et nous savons que nous devons lui faire confiance, même si maintenant, on est dans une situation compliquée pour le peuple juif qui n'est pas simple. Mais si nous avons cette force de nous retrouver ensemble dans ce contact nouveau avec le Créateur de l'Univers, évidemment, ça ne pourra qu'apporter des choses positives qu'on espère voir le plus rapidement possible, de la plus belle manière possible. Voilà donc quelques idées que je voulais partager avec vous. Évidemment, à la fin de l'intervention du Dr. Bokhara, il y aura une partie pour les questions. Je rappelle que dès demain, nous allons véhiculer, pardonnez-moi, je ne sais pas si c'est le bon mot, nous allons en tout cas, nous avons mis dans le cadre de la maison de la famille et de l'EV, une équipe, mais on a mis, c'est extraordinaire, vous avez aujourd'hui des dizaines de psychologues professionnels, dont toute une équipe qui sont spécialisées dans les problématiques de trauma, qui vont être dès demain à disposition. Vous allez avoir donc une page Internet dans laquelle il y aura un questionnaire qui sera demandé pour pouvoir faire une orientation la mieux possible pour toutes les zones, évidemment, ça sera totalement gratuit, pour toutes les personnes adultes ou adolescents qui auraient besoin soit de savoir gérer une difficulté extrêmement concrète auxquelles ils ont été confrontés, un trauma, ou alors juste besoin de parler face à Chême, que nous n'entendions que de bonnes nouvelles. Merci pour votre écoute et immédiatement, je passe la parole au Dr. Bokhara, que je remercie encore vraiment d'avoir pris le temps pour être avec nous ce soir. Dr. Bokhara, à vous la parole. Merci beaucoup, merci pour ces paroles salvatrices et je ne sais pas si j'aurais beaucoup de choses à dire en plus après vous, étant donné qu'il y a énormément de force et d'idées à puiser dans vos propos. Merci pour ça. Je me présente pour les auditeurs. Je suis mon chef Bokhara, je suis médecin psychiatre et je pratique depuis cinq ans en pédopsychiatrie. Donc, en premier lieu, je vais vous donner à m'associer à ce qu'a dit Ravlemel en début d'intervention. Nous sommes tous bouleversés, meurtris, chacun de nous a de la famille, plus ou moins proche, des amis, et chacun de nous vit de façon intense tout ce qui se passe en Israël actuellement. On a tout de même quand même une particularité dans notre peuple, c'est qu'il y a une interconnexion incroyable pour le meilleur et pour le pire. C'est une vraie spécificité qui ne donne pas la même tonalité aux événements, à ces événements médaçants, comparativement à ce qu'a pu vivre par exemple la France au moment où elle a été frappée par les attentats. Je laisse en suspens cette réflexion sur notre spécificité et cette interconnexion. Je vais revenir sur ce que je pense que nous ressentons. Il y a d'une part la douleur, la tristesse, l'effroi, tout ce qui se passe là-bas, il y a la crainte et il y a aussi ce qu'on projette, la projection des scénarios, de ce qui pourrait se passer, de comment les choses pourraient évoluer entre ici et là-bas. On peut ressentir tout ça en même temps. Notre système émotionnel n'est pas cloisonné. On peut être ressenti de façon indifférenciée comme une pelote. Et avant de parler de ce qu'il faudrait dire ou ne pas dire aux enfants, je pense qu'il est essentiel d'abord de savoir ce que nous avons besoin pour nous apaiser, nous rassurer et gérer toutes ces émotions. Puisque ce sont effectivement les adultes qui jouent un rôle central dans la constitution de l'appareil psychique des enfants et c'est certain qu'ils ne peuvent pas métaboliser tout seuls autant d'émotions traumatiques, autant d'informations. Pour nous donner une analogie, de la même manière qu'un enfant ne peut pas par exemple consommer de l'alcool ou du tabac puisque son organisme n'est tout simplement pas fait physiologiquement pour métaboliser et éliminer ces éléments, ils sont plus nocifs pour lui qu'un adulte. De la même manière, il ne peut pas être exposé à certaines informations ou certains vécus traumatiques et a besoin que l'appareil psychique de l'adulte soit fonctionnel pour les métaboliser avec nous. Je vais commencer par parler de ce que nous adultes on peut mettre en place pour essayer de tendre vers un certain apaisement et ainsi on pourrait indirectement aider à digérer une partie des inquiétudes de nos enfants. Il faut pouvoir distinguer au maximum les contours des émotions qui nous traversent. J'emploie les émotions de façon indéterminée pour bien dire que finalement ce ne sont pas forcément nos émotions propres puisque dans la multitude des états émotionnels qu'on vit, il y a une grande partie qui provient de projections extérieures. Personne ne peut vraiment prétendre être imperméable et hermétique aux émotions extérieures. Ce sont des flots d'émotions qui nous parviennent par différents canaux, par des appels téléphoniques multiples, par des textos, par des notes vocales, des groupes WhatsApp, par les réseaux sociaux. Tous ces canaux qui mettent justement l'information et les personnes en réseau mettent aussi les émotions en réseau. Les émotions traversent ceci par les réseaux sociaux, les frontières et à une vitesse instantanée. Le paramètre essentiel à prendre en compte, c'est que ces émotions que nous recevons via ces réseaux, via ces canaux, ce sont des émotions bien souvent de personnes qui sont déjà en état de choc ou déjà en train de vivre l'intensité de la guerre au moment où ils s'enregistrent, au moment où ils parlent, au moment où ils se filment, au moment où ils écrivent. Et tout ça, ça nous parvient instantanément. Nous, nous sommes pourtant à un endroit qui est relativement paisible. Par exemple, pour cette intervention de ce soir, le fait que Rave Lemel soit à Jérusalem, le fait que moi-même je sois à Paris, ça peut générer une certaine discordance, a priori, sur les vécus de chacun. Alors, on essaye, comme l'a dit Rave Lemel, de mettre un peu de côté ces émotions pour essayer d'au moins, ne serait-ce que le temps de cet échange, se mettre en phase et pouvoir parler le même langage. Puisque ça fait partie, effectivement, des éléments de dissonance, c'est quand on reçoit une émotion qui est en dissonance avec ce que vit notre corps en temps réel. Et nous qui sommes, a priori, à distance en tout cas, pour ceux qui sont en France, relativement préservés par rapport à ce que vivent les familles là-bas en état de guerre. Donc, nous sommes tous à différents niveaux, malgré tout, à différents degrés d'état de choc, mais comme nous ne sommes pas au même degré, ça génère une dissonance, une distension. On ressent que notre corps est relativement en sécurité et en même temps, on vit et on reçoit des angoisses de personnes qui sont parfois en danger de mort. Et donc, ça peut générer une distension qu'il faut absolument identifier. Il faut la distinguer pour effectivement toujours être dans ce souci de faire la part des choses entre les émotions, lesquelles m'appartiennent, lesquelles viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est, on va dire, pour la partie justement d'identifier les émotions qui viennent de l'extérieur. Pour ce qui est des émotions intérieures, celles qu'on a identifiées comme nos émotions propres et pas celles qu'on a reçues, on peut aussi faire cet exercice d'identifier dans ce mélange d'émotions-là, intérieures, les nôtres, tous ces sentiments qui se bousculent en nous. Donc, qu'est-ce qui relève de la tristesse, qu'est-ce qui relève de la colère, qu'est-ce qui relève de la haine, de la peur, de l'effroi, de la douleur, de l'amour aussi. On a reçu beaucoup de témoignages et de vidéos assez émouvantes. Mais pouvoir finalement bien distinguer les choses parce que c'est cet ensemble, cet amas d'émotions indifférenciées qui peut aussi générer, qui peut amplifier l'incertitude et la peur. Toujours dans les émotions internes, celles qui nous appartiennent, on peut également essayer de déceler comment elles s'est créées, comment elles s'est générées, parce que les mécanismes qui génèrent des émotions fortes ne sont pas forcément uniques. Et ça peut être par exemple en ayant projeté ce que ressent une maman là-bas, en ayant projeté ce que ressent un parent là-bas, un soldat là-bas, un enfant. Par exemple, en s'appropriant les vécus émotionnels de quelqu'un qui vit là-bas et qui vit les choses là-bas, on peut aussi se sentir débordé puisque parfois il s'agit d'une qualité, pouvoir justement ressentir l'empathie, pouvoir ressentir les émotions des autres. Ça s'appelle la théorie de l'esprit, mais les cas où les émotions sont d'une douleur abyssale ou un gouffre sans fond, on peut très vite être débordé par ces émotions. Donc, le fait d'être au clair avec ses propres émotions, les émotions qui nous traversent, que l'on reçoit, eh bien ça permet déjà, tout en étant, en ayant un peu de recul, ne pas les subir, et donc ça peut déjà diminuer l'agitation du flou émotionnel indifférencié. Passer sur la partie émotion, donc c'est plutôt notre espace interne, et puis il y a un espace qu'on partage avec les enfants, ce sont les médias, les écrans, donc voilà, vous n'allez pas échapper à une nouvelle tartine sur les contenus audio et vidéo ce soir, mais ça me semble important quand même d'en reparler. Voilà, il y a nous, chez nous en tant que parent, je passe rapidement toutes les mesures qu'on pourrait prendre, qui pourraient être prises en tant que parent pour limiter, diminuer les émotions négatives en contrôlant un petit peu plus les contenus qu'on reçoit. Il y a plein d'outils que j'encourage à utiliser, il y a les filtres, il y a la désactivation des notifications, la désactivation des téléchargements automatiques des contenus vidéo, puisque certaines applications proposent des applications de messagerie, notamment que le contenu vidéo soit directement téléchargé dès que vous le recevez. Là, ça peut être intéressant de désactiver cette option-là pour pouvoir justement choisir ce que vous téléchargez, ce que vous ne téléchargez pas. Vous pouvez aussi supprimer régulièrement le contenu des médias qui sont enregistrés sur votre téléphone, puisque c'est des images qui restent stockées, et ça permet quand même de faire le ménage sur tout ça, pour ne pas que ça tombe entre... D'abord, vous, vous ne les revisionnez pas trop récemment, et puis que ça ne se trompe pas entre les mains des enfants. Et puis, des outils un peu moins techniques, je dirais, le fait, comme disait Rablemel, de pouvoir se déconnecter dans un vide-poche, poser son téléphone avant d'entrer chez soi. Puisqu'il faut garder en tête que même si on ne regarde pas de contenu choquant, même si juste, disons, on regarde les infos, notre façon frénétique de regarder notre téléphone à l'affût de nouvelles infos, de nouveaux messages, c'est déjà un indicateur non-verbal que les enfants savent saisir pour évaluer notre degré de stress. Et donc, ça, c'est déjà un premier souci. Et puis, il y a l'attention flottante, voire quasiment implotante qu'on leur accorde dans ces moments, qui ne participe certainement pas à les rassurer. Donc, à la bonne entente, on sait maintenant quoi faire de nos téléphones en rentrant à la maison pour soigner la qualité de l'attention qu'on porte à nos enfants, et ainsi, indirectement, les rassurer aussi dans ces périodes. Là où je vais plus insister, c'est sur la conduite à adopter si notre enfant lui-même a été exposé à des images choquantes, violentes ou qui l'ont choqué tout simplement, et qu'il vous en parle. Donc, dans ces cas-là, il est essentiel d'adopter un ton rassurant, pas culpabilisant. Il ne faut pas qu'il se dise à quoi ça sert d'aller raconter si on se fait gronder. Il risque de perdre la confiance qu'il a à vous en parler. Donc, c'est important déjà d'adopter un ton rassurant et de ne pas le culpabiliser. On peut aussi l'encourager à décrire les images qui l'ont choqué, n'évitant de les banaliser. Par exemple, ça peut être une image qui ne vous choque pas spécialement, mais lui, ça l'a peut-être marqué. On pourrait tomber dans le piège de banaliser en disant « Ah, mais ça n'aime du tout, c'est un premier piège. » et puis aussi dans un autre piège qui est de falsifier en disant « Mais non, c'est des images de science-fiction, ce n'est pas vrai. » Donc, ça, éviter de discréditer le vécu qu'il a en regardant ces images et lui demander de les décrire. Pour les enfants à partir de 7-8 ans à peu près, on peut déjà essayer de les faire décrire les émotions qu'ils ont ressenties en visionnant ces images, la tristesse, la peur, le dégoût. Et puis, expliquer aussi que c'est légitime d'être choqué par ces images. Même en tant que parent, en tant qu'adulte, on peut être choqué par des images. À choisir, il vaut mieux aussi regarder les images d'actualité avec eux plutôt qu'ils les regardent seuls. C'est-à-dire, par exemple, si l'habitude est de regarder le journal télévisé de 20 heures, par exemple, ce sont des images qui sont plus dans une logique de réduction des risques. On gagnera plus à les regarder ensemble, à les commenter avec des mots que les adultes posent adaptés aux enfants plutôt que de les laisser se procurer de l'information seuls, puisque les enfants, en particularité ceux qui sont en âge scolaire, peuvent très facilement accéder aux informations sur Internet, en parlant avec des copains. Donc, le risque, c'est qu'il n'y ait plus confiance en nous, en tant qu'adulte, en tant que parent, des référents, et personne n'est capable d'être leur refuge. Donc, c'est important de quand même créer cet espace où on commente, en tant que parent, on commente ensemble les images, les informations avec les enfants. Donc, c'est important pour qu'ils gardent toujours la confiance au sujet des images. Je vais parler maintenant des réponses possibles en fonction des âges et des profils des enfants. Pour aborder cette partie, j'ai défini dans le cadre de notre sujet quatre types de réactions qui correspondent schématiquement à quatre profils d'enfants. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas basculer sur ma nishtana. Donc, voilà, c'est quatre profils que je vais détailler. Bien sûr, chaque enfant peut passer d'un profil à un autre en fonction de son âge, de son stade de développement, des modifications de son tempérament. Mais on va garder en tête ces quatre profils qui vont nous servir de trame. Les quatre profils sont les suivants. Le sensible, le pragmatique, l'anxieux et l'indifférent. Alors, le sensible, c'est un enfant plutôt émotif. Il absorbe beaucoup les ressentis émotionnels qui l'entourent. Donc, des ressentis émotionnels surtout tristes, ces temps-ci. Il se soucie de savoir ce qui se passe en ce moment. Il veut savoir qui souffre, qui a mal, qu'est-ce que les gens ressentent. Il veut prendre part à des actions pour aider. Il veut consoler, il veut prier. Donc, pour l'enfant sensible, la réponse à apporter, c'est déjà, il est sensible. Du coup, il comprend bien le langage émotionnel. C'est son langage à lui. Donc, ce que nous avons évoqué en début de propos, ça pourrait l'aider. Pour savoir, essayer, tout en lui prêtant les mots, tout en essayant de l'aider à faire ce travail-là, de distinguer quelles sont les émotions qui viennent de l'extérieur, quelles sont ses émotions propres. Essayer de savoir exactement comment il en est arrivé à cette émotion, comme on le disait, on se crée une émotion. Est-ce que tu t'es imaginé dans cette situation ? Est-ce que tu ressens ça parce que tu as ressenti ce qu'a ressenti cet enfant-là ? Ou tu t'imagines dans un refuge, tu t'imagines sous les bombes ? Savoir exactement ce qui a pu générer ces émotions. Et tout en l'utilisant pour faire ce travail, on peut lui parler de nos propres émotions en lui disant, justement, quelle est aujourd'hui notre cartographie propre, la proportion que nous, on a en ce moment, pour lui donner des outils pour lui-même essayer de s'en saisir et d'écrire ce qu'il ressent. Donc, ça, c'est pour l'enfant sensible. Il y a le pragmatique. Le pragmatique verbalise un discours très cartésien, avec des mécanismes d'autoréassurance opérants bien en place, des propos qui font appel à des notions de mise à distance du risque. C'est loin, c'est pas ici, il y a peu de chances que ça arrive. C'est un flègme plutôt à encourager dans ces périodes. On peut aussi dire qu'on admire son sang-froid et qu'on s'en inspire. Attention toutefois, puisque ces éléments verbaux qui manifestent peuvent être, en fait, des mécanismes de défense qui camouflent, entre guillemets, des inquiétudes, disons, plus authentiques, plus réelles, plus profondes, des émotions trop difficiles à élaborer. On verra plus tard quels sont les signes non-verbaux qui peuvent alerter. Les signes non-verbaux. Comme la troisième catégorie d'enfants dont je vous ai parlé, c'est l'anxieux, qui est celui sur lequel on va passer un peu plus de temps, puisque c'est celui sur lequel il y a un peu plus de matière, de travail par rapport à ce qu'on évoque ce soir. L'anxieux craint les répercussions. Il a peur de tout ce qui peut se passer. Il a peur que les terroristes viennent chez lui. Il a peur qu'une bombe tombe sur sa maison. Tout d'abord, l'enfant qui manifeste cette anxiété a besoin de se sentir entendu, compris, de dire « je te comprends ». Je ressens aussi parfois ça. Je suis désolé que tu aies à vivre ça alors que tu es enfant. Tu n'as que 7 ans. Je suis inquiet et triste de ce qui se passe, mais je suis plein d'espoir. J'ai plein d'espoir à l'avenir. J'ai plein de, comme disait Mme Le Mel, misé et verbalisé énormément sur les notions de « emunah et bitahone ». C'est aussi des notions d'espoir. Je précise tout de même pour les enfants de 4 à 7 ans, que les enfants qui commettent les attaques, les atrocités dont on parle ne peuvent pas juste être qualifiés de méchants. Le copain qui donne un coup de pied dans la cour, parfois on peut dire que c'est un méchant. La personne qui m'a vexé peut être qualifiée de méchante. Mais là, on est dans autre chose. On est dans une dimension qui doit être quand même dans l'échelon que visualise l'enfant, qui doit être quand même un peu plus nuancée. Donc, on va utiliser des superlatifs. Ce sont des traits très méchants. Il ne faut pas hésiter à bien souligner le caractère exceptionnel de cette méchanceté. pour qu'il ne fasse pas l'amalgame ensuite concernant ce qu'on lui dit quand il a pris du chocolat sans demander. Oh, c'est méchant. Il a frappé sa soeur. Voilà. Sachant que tout ça, ce sont des maladresses. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, que les échelles de valeur dans la méchanceté puissent quand même se dessiner dans son esprit. Et puis, très important, le rassurer sur la confiance que vous avez en l'autorité, en l'armée, en la police. Tout ça, en partie de la quête évo, il est très, très gentil. Et bien sûr, rappeler le caractère extrêmement protecteur et extrêmement apaisant de la croyance. Tout ce que, dans le cadre, quand on parle d'apaisement, quand on répète que Dieu sauve, que Dieu protège, tout ça, ce sont des aspects qui sont extrêmement importants puisque l'enfant pourra, à ce moment-là, puiser dans votre réassurance, dans la confiance que vous avez en un système ou en Dieu, pourra puiser pour lui des éléments, des outils pour s'apaiser lui-même. On peut également parler à l'enfant anxieux des soutiens de tous les pays, tous les pays qui ont manifesté leur soutien à Israël parce que ça permet de réhabiliter le fait qu'il existe quand même une valeur morale collective efficiente et de rassurer que tout le monde trouve ça absolument anormal. C'est important que lui-même puisse, voilà, pour qu'il puisse quand même se représenter un monde qui continue quand même à tourner rond. Toujours concernant l'enfant anxieux, c'est très important d'autoriser l'enfant à verbaliser ou dessiner ou écrire les pires scénarios qu'il a en tête. Donc, ça peut être, à priori, très effrayant, on va dire, pour des parents superstitieux qu'on peut être. Donc, répondre à un brutal chas v'échalob ou à un chanich mort, ça risquerait d'angoisser encore plus, car ça pourrait entretenir à la conviction que sa parole ou son dessin ou son écrit peut avoir un effet néfaste dans la réalité. Et donc, si vous avez un besoin compulsif de laisser échapper à un chas v'échalob, d'abord essayez de le réprimer. Et puis, sinon, vous pouvez le dire dans votre tête, je suis sûr qu'on est yoté aussi, on est quitte du chas v'échalob si on le dit dans sa tête. Et puis, en tout cas, dans le cadre de ces pires scénarios qui peuvent être exprimés par les dessins, par les mots, ils vont plutôt répondre de façon décalée, en faisant un pas de côté. Tu as peur de ça ? Qu'est-ce que tu penses qui peut arriver d'autre ? Dans tous les cas, revenir sur le fait que l'enfant ne sera jamais seul, il sera toujours avec ses parents, que les parents seront toujours avec lui. Puisque c'est souvent cette perspective-là qui est la plus angoissante pour un enfant, le fait d'imaginer qu'il n'y aura plus ses parents avec lui. Vous pouvez aussi parler de vos prières, de vos espérances, mais sans faire peser le poids sur ses prières à lui. Si les enfants sont encouragés à faire des prières ou des délibres, je pense qu'il vaut mieux diriger les prières sur des sujets très généraux et pas sur des personnes en particulier, puisque ça peut générer une grande culpabilité et une charge trop importante de se dire « le sort de ces gens-là repose sur mes prières ». Donc, encouragés à investir dans ces actions-là, tout en gardant leur vertu générale. Et puis, il y a la proximité physique, un excellent anxiolytique qu'on peut user sans modération dans ces périodes. Donc, l'autoriser à rester un peu plus longtemps, plus de vous, avant d'aller dormir, multiplier les étreintes, les câlins. Tout ça, c'est une proximité physique qui a un effet extrêmement efficace pour rassurer l'enfant anxieux. Enfin, je terminerai par l'enfant indifférent, le quatrième profil, qui peut soit ne rien manifester du tout, vous en parlez à le mail, soit, voire même avoir des réactions paradoxales. Donc, tourner à la dérision, ou ces fameux enfants qui rient pendant la minute de séance, ou dans la cour où le jeu police-voleur ou cow-boy indien se transforme en terroriste sahal, et puis, lui, il veut jouer les méchants, voilà. Tout ça, l'enfant qui a l'indifférent, ou qui a une réaction paradoxale, il ne faut pas le chercher à le sensibiliser. Ce n'est pas sur des grands événements à l'échelle nationale, à l'échelle du peuple, qu'on sensibilise les enfants. C'est plutôt dans les petites choses du quotidien. Donc, garder en tête qu'un enfant et même un adolescent n'est pas forcément calibré, entre guillemets, pour être capable de porter toute la misère du monde. Donc, là encore, ça peut bien souvent, en fait, s'agir de mécanismes de défense, comme disait Laura Le Maire, parfois, ça camoufle des émotions trop bouleversantes. Donc, ne pas juger leurs réactions avec célérité. Un petit mot sur l'adolescence, les garçons surtout, qui peuvent à cet âge-là, dans ces âges-là, ça change l'âge-là. Avoir un sentiment d'appartenance forte à un groupe qui a le besoin de s'identifier aux soldats, qui souvent ont à peine deux ou trois ans de plus qu'eux. Ils peuvent témoigner une foule de vouloir s'affirmer, vouloir en découvrir. C'est important d'accueillir ces réactions. On peut s'intéresser à ce qu'ils pensent de la situation, puisqu'ils sont à un état de leur développement qui leur permet d'exprimer une pensée plutôt élaborée, une analyse. Donc, le mieux à faire, c'est de les écouter, de donner du crédit à leur avis, même si parfois, ce n'est pas toujours d'une finesse géopolitique transcendante. Du genre, il faut tous les dégommer. Et même s'il dit ça, il faut toujours demander comment il pense qu'il faut faire stratégiquement, quelles conséquences ça peut avoir. Donc, tout ça pour accorder du crédit, en fait, et de l'importance à ce qu'il dit. Et bien sûr, pour terminer avec les ados, il faut sensibiliser sur l'évitement des prises de risques inutiles, comme le port ostensible de la kippa ou des titilles dans les quartiers chauds, les sorties en banc, les provocations, tout ça, puisque ça fait aussi partie de ce qui peut agiter la vie des adolescents également dans ces périodes. Tout ce que j'ai dit, j'ai mis une petite réserve quand même. Tout ce qui a été dit jusque-là concerne essentiellement les familles qui vivent les événements à distance, puisque pour les familles qui sont exposées directement sur place à la menace terroriste, il y a certains mécanismes de survie et de peur d'un péril imminent qui sont constamment en marche. On entre dans une toute autre démarche, puisque la guerre, à ce moment-là, n'est pas seulement un flot d'informations angoissantes, mais ça s'inscrit dans le vécu palpable de la réalité. Le quotidien est chargé de marqueurs sensoriels, sensitifs forts, des bruits, des alertes, des cris, des pleurs. Pour ces populations en détresse, l'urgence, c'est la survie physique, évidemment. C'est alors très compliqué d'avoir une posture et un discours en dissonance complète avec la réalité. D'ailleurs, ce que je disais sur les réseaux sociaux dans un sens peut être vrai dans l'autre sens. S'il y a des personnes qui sont en Israël et qui nous écoutent ce soir, il est possible que ce que je dis entre en dissonance complète avec ce qu'ils vivent sur le terrain, puisqu'ils sont dans un état et un vécu. Leurs corps sont des choses, leurs sens sont des choses qui peuvent être complètement à décalage avec ce que j'évoque ce soir. Donc, pour ces gens-là, pour nos frères en Israël, le temps du ménagement psychique et mental se pense plutôt à distance. Donc, plutôt qu'une fois que la menace est écartée, il y aura forcément un stress post-traumatique pour une grande partie de la population israélienne qui vit sur place. Mais on peut toutefois, dans une logique de réduction des risques, de prévention des risques, appliquer la réassurance par la proximité dont on a parlé, l'écoute et la circulation de la parole. On va la respecter aussi des silences, comme disait Abdelmel, un enfant qui n'a pas envie de parler. Il faut respecter ce silence et donc mettre l'accent sur le fait que nous sommes ensemble, que l'enfant ne se retrouvera jamais seul, qu'il sera toujours avec ses parents pour le protéger, sa mère, pour les pères qui sont partis au combat. Je ferme la parenthèse sur les familles qui sont directement exposées. Je vais terminer par les symptômes qui doivent faire envisager de consulter un professionnel si les mesures dont on a parlé, les mesures de réassurance, ne fonctionnent pas. Chacun des signes que je vais évoquer n'est à prendre en compte que s'ils persistent plus de trois semaines. Il y a les signes exprimés, comme les idées noires, les projections morbides, tout ce qui est en lien avec la mort, qui peuvent être soit verbalisés, soit écrites, soit dessinées. Il y a également comme signes exprimés, il y a les pleurs fréquentes, les cauchemars et les terreurs nocturnes. Ça, c'est la partie des signes exprimés, disons, dans la partie communication. Et puis, il y a des signes exprimés qui ne sont pas, qui sont plutôt exprimés par le corps. Donc, les manifestations somatiques, les troubles digestifs, les douleurs abdominales, les maux de tête. Tout ça en l'absence d'une cause recherchée, évidemment. Et puis, il y a aussi des troubles du comportement cognitif. Du comportement, donc, c'est l'agitation, par exemple. Et puis, les troubles cognitifs, c'est plus la concentration, la tension, une chute brutale des notes à l'école. Là aussi, il ne faut pas tout mettre sur le compte du psychotrauma non plus, mais il faut quand même être vigilant pour pouvoir éventuellement faire les liens. Et puis, il y a les troubles des conduites instinctuelles, des conduites qui relèvent de l'instinct, de l'instinct humain. Donc, l'appétit, s'il y a une perte d'appétit, une perte de poids, et puis les troubles du sommeil. Tout ça, c'est non négligatif. Mais dans tous ces cas, on se rapprochera d'abord de son médecin traitant. D'abord, il pourra faire un examen clinique. Et puis, si tout est normal, orienter vers une cause psychogène et donc adresser à ce moment-là vers un psychologue pour enfants ou un biopsythèque. Je vous remercie de votre attention. Docteur Boccarat, merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on m'entend ? Oui. D'accord, merci. Alors, tout d'abord, merci beaucoup, docteur Boccarat, d'avoir été parmi nous ce soir. On va continuer donc ce direct. Alors, moi, j'ai déjà quelques questions qui me sont arrivées directement sur mon portable. Je pense que maintenant, on peut ouvrir la possibilité d'envoyer des questions par écrit. Évidemment, on le refermera tout de suite s'il y a des messages qui sont autres que des questions et qui seraient ce que l'on peut craindre parfois sur les réseaux. Je rappelle qu'à partir de demain, nous avons donc cette page Internet. Alors, je vous la donne tout de suite. 3W en un seul mot, opération Sarah, donc opération Sarah, Sarah, S-A-R-A-H.com, 3W.opération Sarah, avec un H à la fin de Sarah.com. Donc, vous allez, pour les personnes qui en auraient besoin, il y a un petit questionnaire, car en effet, le propre de cette opération, c'est d'avoir quatre personnes qui sont spécialistes, qui vont analyser et traiter ce que vous allez leur décrire pour vous orienter par la suite vers des personnes qui sont spécialisées et qui pourront vraiment répondre aux problématiques auxquelles vous pouvez être confrontés. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis. Je remercie d'ailleurs, entre autres, Muriel, qui a mis en place cette structure. Muriel Dismic qui est en Israël et qui a travaillé sans relâche. Et toutes les personnes qui s'investissent et qui vont s'investir de manière complètement bénévole, et on était très, très impressionné par le nombre de personnes professionnelles qui veulent mettre du temps, de l'énergie pour cela. Et maintenant, on va avoir donc une petite demi-heure pour les questions. La première qui m'était envoyée, et ceux qui s'occupent de la technique, vous allez m'envoyer les autres, est de savoir comment parler de la guerre aux enfants entre 7 et 10 ans ? Traduction, guerre, mort, haine des Juifs, comment est-ce qu'on leur en parle ? Alors, tout d'abord, leur rappeler que ces notions-là ont toujours existé. D'accord ? Donc, je parle de la guerre. La guerre, malheureusement, c'est comme quand deux enfants veulent tous les deux la même chose et qu'un bouscule l'autre. Quelque part, c'est comme une forme de guerre. C'est-à-dire vouloir par la force obtenir quelque chose de quelqu'un qui ne le veut pas quand on n'est pas d'accord. Parce que lui, ton copain, pense que ce jouet lui appartient. Toi, tu penses qu'il est pour toi. Et à ce moment-là, en effet, c'est ce qu'on appelle une dispute. Mais quand c'est entre des nations, entre des peuples, ça s'appelle la guerre. Bien rappeler que la guerre est quelque chose de dramatique. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, tu vois bien que dans une guerre, des gens, à un moment, ont tellement envie de gagner qu'ils peuvent faire des choses extrêmement graves. Et c'est ce qui est terriblement dommage. C'est pour cela que, chez nous, dans la Torah, on nous dit qu'il faut toujours chercher la paix. Ça, c'est déjà le premier point. Sur la notion de la mort, là, ça serait un sujet beaucoup plus vaste. Mais en tant que juif, on va expliquer, oui, malheureusement, quand il y a des gens qui meurent, eh bien, leur corps n'est plus là, mais c'est leur âme qui, en effet, va se retrouver chez HM. Ton âme, tu sais, tu vois, c'est la différence qu'il y a entre nous et les animaux. Un animal, tu vois, toute sa vie, il mange, il boit, il a des petits, et puis il reste toujours le même. Nous, on réfléchit, on pense, on construit, on fait plein de choses. Et ça, c'est les capacités que l'on a avec une neuchama qui, elle, reste éternelle. Il faut savoir que les neuchamotes se rencontrent dans le ciel. Mais pourquoi, quand quelqu'un meurt, on est triste ? Parce qu'on aimerait bien le garder juste à nos côtés. C'est normal, mais rassure-toi, c'est quelque chose qui arrivera bien, 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 bien plus tard. Et c'est vrai que dans la guerre, parfois, il y a ça, c'est pour ça. On fait tout pour qu'il n'y ait pas la guerre. Après, sur la haine des Juifs, pourquoi ils ne nous aiment pas ? Alors, il faut dire, tu sais, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas, mais il y a aussi beaucoup de personnes, et je reprends ce que le docteur Bocard a disé tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes aussi qui nous aiment et qui trouvent que ce qu'on fait, c'est des bonnes choses. Et nous, eh bien, on va toujours essayer de voir les personnes qui sont gentilles, qui aiment. Et il y a des personnes, pourquoi ? On ne sait pas. Voilà, certains disent parce qu'ils sont jaloux, d'autres disent parce qu'ils ont envie qu'on leur ressemble, ils ne comprennent pas pourquoi on n'a pas envie d'être comme eux. Et même quand certains ont été comme eux, quand même, malgré tout, ils disaient non, on n'est pas d'accord. Et puis, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'idée, au fond, c'est c'est comme ça. Je vous rappelle juste que c'est un verset de la Torah quand même, et ça, les adolescents, il faudra lui leur dire. Un verset de la Torah nous dit clairement que nous resterons toujours en petit nombre, dispersés parmi les nations, « Va'item Shama le Mashal de Lichlina », il dit le texte, « Et vous serez ceux qu'on désignera du doigt de manière constante et dont on parlera de manière constante ». La Torah nous parle déjà de cette problématique. Ça, ça serait donc pour les adolescents à qui on peut expliquer cela. Alors, maintenant, au niveau des questions, il faut juste que je… Le mail, moi, j'ai reçu quelques questions. Simplement, est-ce que vous pouvez remettre le lien ou me l'envoyer par WhatsApp et puis je le rediffuse, le lien pour pouvoir vous… Donc, vous pouvez l'écrire directement. C'est www.opérationssara.com. Ok, très bien. Opérationssaraavecunh.com, d'accord. Alors, je vous écoute pour les questions qui sont déjà… Alors, la première question qui est « Que peut-on répondre à un enfant qui dit pourquoi les victimes ne se rendent pas pour éviter les problèmes ? » Alors, il faut lui dire que tu as raison, c'est vrai. C'est vrai qu'en effet, parfois, pour éviter les problèmes, on se rend. Parfois, les personnes d'en face ne veulent pas et ils veulent absolument se battre parce que, eux, ce qui les intéresse, c'est se battre et qu'il y ait des conséquences très difficiles. Et puis, il y a, il faut lui dire, dans la vie, ils sont rares, mais il existe des gens complètement fous qui, juste, ont envie de faire du mal. Et c'est pour cela qu'on prie tous les jours. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une armée, il y a une police. Et parfois, comme ça s'est passé aujourd'hui, eh bien, malheureusement, ils arrivent, personne ne s'en rend compte et ils font des choses catastrophiques. Mais tu sais que dans l'histoire, ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Donc, il faut avoir confiance que ça ne se reproduira pas. L'autre question ? Oui. Alors, peut-être une question plus pour le docteur, mais dites-moi. Bien sûr. Par rapport au trouble du sommeil, la personne demande, est-ce qu'il est plus judicieux d'attendre la fin de la situation en Israël avant de consulter ? Ou alors, est-ce que c'est préférable de le faire tout de suite ? Docteur ? Alors, pour ce qui est du trouble du sommeil, effectivement, le sommeil, c'est quand même dans l'équilibre d'un individu essentiel. Souvent, les personnes qui ne dorment pas pendant plusieurs nuits d'affilée commencent à développer des symptômes plus importants, plus inquiétants. Là, je parle de nuit blanche, évidemment. Si on parle de trouble du sommeil avec quelques réveils nocturnes et la possibilité de recoucher à l'enfant et qu'il retrouve finalement son sommeil, ça peut attendre. Si, en revanche, on est face à une inversion complète du cycle, c'est-à-dire des nuits quasiment blanches et des siestes en journée pour rattraper les nuits, bref, donc une inversion du cycle, à ce moment-là, ça vaut le coup de consulter. Et pour ce qui est en tout cas des troubles du sommeil, disons, entre les deux, donc ni à un extrait ni à un autre, il y a quelques méthodes de réassurance pour permettre aux enfants de s'endormir plus facilement. Ça peut être avec une veilleuse, une faible veilleuse, puisque trop de lumière, ça peut aussi empêcher d'entrer en sommeil profond. un objet de transition également, un objet à papa, un objet à maman. Ça, c'est des méthodes qui peuvent permettre à l'enfant de retrouver un sommeil de bonne qualité, de s'endormir plus facilement. Dans ces périodes-là, on essaye quand même, étant donné la situation exceptionnelle, de mettre de côté les principes du genre, voilà, tout en dors seul, ça y est, c'est fini. Voilà, on peut quand même, comme on le disait, la réassurance par la proximité, on peut rester à côté de l'enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme. C'est tout à fait souhaitable. Pour ce qui est donc des troubles du sommeil plus important, des insomnies, c'est important de le consulter, de ne pas attendre deux, trois nuits de nuits. Ok, très bien, merci beaucoup, docteur. Alors, une question que je peux réunir en une, deux questions que je peux réunir en une, c'est celle par rapport à expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est une guerre. Voilà, des enfants qui nous demanderaient, par exemple, comment, qu'est-ce qui se passe pendant la guerre ? Est-ce que les gens se tuent, se frappent ? Elles précisent la personne que son enfant n'a pas accès aux images. Donc voilà, comment expliquer un petit peu c'est quoi cette notion de guerre ? Alors, pour leur expliquer, il faut, moi, là, je saurais plus pour leur dire, mais pourquoi est-ce que tu as envie de savoir exactement qu'est-ce qu'on t'en a dit ? C'est-à-dire, je poserais d'abord, moi, la question à l'enfant et toi, qu'est-ce que tu en sais, qu'est-ce qu'on t'en a dit ? Et souvent, en vérité, l'enfant va chercher à savoir si ce qu'on lui a dit, parce que généralement, on lui aura dit des choses, est vraie ou inexacte. Donc, il faut tout simplement, une fois qu'il nous a parlé, lui dire, écoute, c'est quand des personnes se battent. Alors, à une époque, ils se battaient, comme on peut se disputer dans la cour de récréation, mais parfois très fortement, ils prenaient des choses, ils se tapaient les uns sur les autres et quand quelqu'un avait trop mal, il avait perdu la guerre et ils s'en allaient, ils s'enfuyaient tous. Et puis après, malheureusement, ils ont utilisé des pistolets, des choses qui font très mal. Et quand il y en a qui en ont plus que d'autres ou qu'ils arrivent à faire plus de mal aux autres, eh bien, les gens s'en vont et ça veut dire qu'ils ont perdu la guerre. Mais bon, ça, c'est malheureusement des gens qui font ça. Mais nous, on ne fait pas la guerre, au contraire, on est très, très contents. Et ça, ça l'attra là. Est-ce que vous avez éventuellement une précision rapportée, docteur Boccarat ? Oui, par rapport à ce que vous dites sur les mécanismes, disons, de guerre, de cours de récré, je parlais tout à l'heure des enfants qui peuvent avoir des réactions, disons, des réactions paradoxales, notamment ceux qui veulent jouer à être le méchant. C'est important de ne pas s'inquiéter, ce ne sont pas forcément des futurs psychopathes. La notion importante à comprendre, c'est que la notion de celui qui fait mal, justement, est celui qui est méchant dans les cours de récré, c'est souvent celui qui gagne. C'est souvent celui que, entre guillemets, qu'on respecte, qu'on ne veut pas embêter. Et donc, il s'agit aussi d'un mécanisme de défense pour faire partie de ceux qui donnent les coups, entre guillemets, et pas ceux qui les reçoivent. Voilà, donc ne pas s'inquiéter si l'enfant choisit d'être le méchant dans un jeu de cours de récré. C'est plutôt, mais défensif, qu'inquiétant. Votre question ? Alors, avant de continuer, je précise que le live a été, évidemment, enregistré. Il sera disponible sur menora.fr, mais également, je pense, du côté de Rave Lemel, on communiquera sur ça. Alors, une prochaine question qui est beaucoup revenue, c'est la notion du mensonge. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de cacher la vérité ? Il y a eu aussi d'autres questions pour des habitants d'Israël qui, on va dire, ne disent pas toute la vérité, en disant par exemple que ça se situe juste aux frontières, tout en, évidemment, expliquant toute la notion de sécurité, que quand il y a l'alarme, on se met en sécurité, tout ça, ils l'ont fait. Mais ce qui revient dans la question, c'est est-ce qu'il n'est pas préférable de mentir ou alors de cacher une partie de la vérité ? Alors, sur cela, évidemment, il y a une différence entre leur raconter tout ce qui se passe ou valider ou invalider des choses qu'on leur a rapportées. Leur raconter tout ce qui se passe, évidemment, non. C'est complètement ridicule. Quand on nous a dit que c'est massacre qui a eu lieu dans les kibbutzim, je vous garantis, je suis pas parti voir des articles et encore moins des vidéos qui nous décrivent des choses horribles. Ça ne servira à rien. Ça ne change rien. Donc, pas la peine de leur raconter des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir, que même nous n'avons pas besoin de savoir dans les détails. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Donc, pourquoi dire alors qu'au fond, ils n'ont pas besoin de le savoir ? Par contre, leur dire, oui, aujourd'hui, la guerre, ça se passe aux frontières. C'est vrai. La guerre, pour l'instant, se passe aux frontières. Alors, bien sûr, il y a cette anxiété de savoir est-ce qu'il y a des terroristes qui sont infiltrés sur le sol israélien ou pas. Mais ça, ça ne sera qu'anxiogène et ça ne servira à rien. À des copains m'ont dit, il faut leur parler à ce point des faits que nous étudions. Écoute, les gens disent, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Non, on ne peut pas savoir. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle la guerre, qu'avec l'aide d'HM, tout va se calmer, mais que nous, on a l'obligation de nous protéger. C'est pour ça que quand il y a une alarme, on vient, on se met en abri, parce que s'il y avait éventuellement une requête qui n'arrivait pas trop loin, elle peut casser éventuellement les fenêtres. Et si elle casse les fenêtres, il peut y avoir plein de verre. Et si du verre nous tombe dessus, ce n'est pas très rigolo, parce que ça peut éventuellement nous blesser. Puisque ça fait partie aussi du danger, même si on sait que malheureusement, de manière dramatique, ça peut être autre chose. Maintenant, s'ils disent, c'est vrai qu'ils ont tué plein de gens, écoute, dans une guerre, il y a beaucoup de choses qui se passent, entre autres, malheureusement, des gens qui meurent. Et c'est vrai que malheureusement, il y a des personnes qui sont mortes dans cette guerre. Oui, mais c'est vrai, ils sont venus, ils les ont assassinés. Écoute, je n'y étais pas, je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui malheureusement ne sont plus vivantes, ça on peut dire aussi, ne sont plus vivantes, eh bien, si nous on fait un télime pour elles, de là où elles sont, ça leur fait un bien immense. De là où elles sont, ça leur fait un bien immense. Et même si tu ne peux pas entendre le merci qu'elles te disent, mais sache que de là où elles sont, elles te disent merci. Voilà, ça c'est un petit peu de la manière dont on devrait en tout cas aborder les choses. Et quand il y a un rapport à des événements lourds dont vous savez que malheureusement, écoute, moi je n'y étais pas, je ne peux pas te dire, parce qu'il y a des journalistes qui vont dire ça, d'autres qui vont dire ça, le troisième qui va dire ça, et leur donner un exemple d'ailleurs de ce qui s'est passé, ne serait-ce que ce soir, vous savez que ce soir en Israël où je me trouve, il y a une forme de grande anxiété parce que la défense passive a fait passer un message inexact sur la nécessité de partir aux abris en prévention dans tout le pays, même s'il n'y avait pas d'alarme. Donc, leur dire, tu vois, parfois on dit des choses, et puis en réalité c'est quelqu'un qui a dit, qui a mal compris, et l'autre il comprend mal, et après l'autre il le redit, etc. Et comme on est tous un peu stressés, ce qui est normal, parfois les choses ne sont pas exactement ce qu'elles sont. Alors, une question qui est revenue aussi énormément, c'est celle des jeunes enfants, on l'a précisé en dessous de 4 ans, comment aborder les choses avec eux ? Alors, je vais laisser dans quelques instants le docteur Bokar parler, je vais vous parler de l'expérience que j'ai vécue, puisqu'on est en Israël, on était entre Tel Aviv et Jérusalem, on est avec nos petits enfants, un certain nombre de nos enfants et de nos petits-enfants, dont certains qui sont petits, d'accord, qui ont vraiment cet âge. Donc, je vais vous dire ce qu'on a vécu en live avec eux. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand vous avez l'alarme, que vous récupérez l'enfant, vite dans une couverture, vous le descendez. Bon, l'enfant, il faut, ce n'est pas simple pour les parents, mais c'est à nous de faire ces choses, et les personnes qui n'y arrivent pas, je ne les jugerai jamais, évidemment. C'est-à-dire, vite, 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 il faut qu'on court, mais comme si c'était, il faut qu'on court, avec un sourire, même si on est dans l'anxiété, mais vite, 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 il faut qu'on court. Il y a encore, on est arrivé, oh, super, on est arrivé. Donc, déjà, pour que l'enfant ne ressente pas autant que faire se peut. Je sais que c'est difficile, c'est notre job de parent, vous direz que je suis grand-père, c'est peut-être plus simple pour un grand-père, peut-être que c'est ma dimension ashkenaz, je n'en sais rien. Donc, je ne jugerai jamais les gens qui réagissent autrement, grâce au shalom, je ne suis pas leur place, je ne connais pas leur histoire. Mais ça, on peut essayer de faire parce qu'on leur rend service. Ça, c'est quand on est confronté. Sur le reste, on n'en parle pas. Ils sont dans leur monde, ils sont dans leur jeu, ils sont dans leurs histoires à eux, et donc, ça ne sert à rien de leur donner des informations qu'ils ne veulent rien dire à leur âge et qu'ils ne peuvent pas intégrer. Les seules choses qu'ils peuvent découvrir, c'est lorsqu'ils nous voient courir dans les abris, dans ce cas-là, de cette manière, et après dire, leur apprendre un théélime par cœur. Et donc, je sais que… Alors, maintenant, on va dire le théélime, avec un sourire, parce que Dieu écoute notre théélime, notre psaume, même si on n'est pas avec une tête très angoissée, même si au fond de nous, on sait que c'est difficile. Mais ça, c'est un effort qu'on doit faire. Et après, voilà. Évidemment, si vous avez des gens dans les abris, comme on a pu le voir, qui sont extrêmement anxieux, qui sont là, 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 qu'est-ce qui se passe ? Tu sais, les gens, il faut dire, oh là là, la madame, elle sait peut-être réveillée au milieu de la nuit, elle n'a peut-être pas très envie d'être là, mais bon, comme il y a la sirène, alors c'est la règle. Et quand il y a une sirène, la règle, c'est qu'il faut aller ici, comme ça, s'il y a quelque chose qui tombe et qui fait boum, comme ça, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. On ne parle ni de blessures, ni de ce genre de choses. Est-ce que le docteur Bokara aurait éventuellement quelque chose à rajouter par rapport à cela ? Juste des notions théoriques, parce que là, au niveau pratique, je n'ai rien à ajouter. C'est effectivement les notions de mort, ces notions-là sont étrangères aux enfants en dessous de 7 ans. Donc, Ravemel a raison. L'enfant n'a et ne prend en compte, ne vit qu'avec son environnement proche, au sens vraiment au maître près, quasiment. Donc, c'est la famille, l'appartement. Et puis, quand on se déplace, c'est toujours dans la sphère autour du parent. Tout ce qui peut se passer autour, il n'est pas impacté par ce qu'on peut dire, par ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment son monde à lui. C'est l'intérieur de la maison. Et donc, évidemment, c'est important qu'il continue à faire des choses de son âge. C'est vraiment la seule exception que vous parliez tout à l'heure de mensonge. Ce qui est sûr, c'est que c'est une frange d'âge avec laquelle on n'est certainement pas tenu de dire la vérité, pour le coup, mais donner plutôt des vérités largement atténuées. Comme on disait tout à l'heure, les enfants ne sont pas calibrés pour métaboliser des choses qui ne peuvent pas digérer, au même titre que des substances, au même titre que des produits. Donc, c'est pareil avec les informations. Donc, ne dire que des choses qu'ils peuvent entendre. Comme disait le Ravlemel, on descend aux abris parce que c'est la règle, parce qu'on veut rester en bonne santé, on veut que rien ne nous arrive d'inconfortable, de désagréable. Voilà, c'est tout ce qu'un enfant de 4 ans et en dessous de 4 ans, on peut entendre. Ok, parfait. On va prendre encore, je pense, quelques minutes pour répondre. Il me reste une question. Je vous pose la dernière qui m'a été posée. C'est une notion de Emouna, de Bittarone en HM. Comment expliquer cette notion de mal et de bien ? Pourquoi HM fait ça ? Pourquoi ? Voilà, toutes ces questions auxquelles on peut faire face avec nos enfants. Alors, cette question rejoint d'ailleurs la question qui m'était posée, qui s'adresse surtout par rapport à des publics d'adolescents. Alors, il faut dire d'abord que ce n'est pas HM, c'est l'être humain. D'accord ? Vous savez, c'est comme un petit peu après la Shoah. Où était Dieu, mais où était l'homme ? D'accord ? Il ne faut pas l'oublier aussi, c'est-à-dire dire à un moment, eh bien, pour des raisons qu'on ignore, quand certaines personnes veulent faire du mal, elles peuvent faire du mal. Pourquoi ? Ça, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait la fila tous les jours pour que ce genre de choses n'arrive pas. Alors, évidemment, je vais quand même dire un petit peu que la vision qu'est la Torah de la chose. Nous savons qu'il y a une haine vis-à-vis du peuple juif, c'est une constante de l'histoire. Arrêtons de vouloir être dans ce fantasme, d'être aimé de tout le monde. Il existe en effet, malheureusement, cette constante dans l'histoire qui appartient à quelque chose sur lequel il faudrait longuement, longuement réfléchir et sur lequel la Torah nous donne des pistes. Les nations du monde, en tout cas, ne nous ont pas toujours voulu du bien. Elles sont à l'image d'un loup, de plusieurs loups qui cherchent à dévorer l'agneau. L'agneau est protégé par une cloche de verre. Et puis, à un moment, la cloche se soulève. Et au moment où elle se soulève, malheureusement, les loups les plus acharnés pénètrent. Et c'est un drame. Alors, ça, c'est un autre niveau à nous. Et en tant que juif qui essaye de s'inscrire dans un monde de Torah et de Mitzvot, évidemment, si le couvercle se soulève, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se soulève, ce couvercle, et que cette protection s'est arrêtée à un moment. Leur dire qu'il y a eu aussi beaucoup de miracles. Leur dire que tu le veuilles ou pas. Là, tu vois bien qu'il y a des kibbutzim dans lesquels ils avaient décidé de fermer les portes pour ne pas laisser rentrer des voitures shabbat. Et les terroristes ont renoncé à rentrer. Est-ce que c'est parce que ceci, cela, on n'en sait rien ? Leur dire, le plan d'Hachem nous échappe. Il y a des choses, en effet, que l'on ne peut pas comprendre. Mais ce qu'il faut voir, c'est tout ce qui va. Surtout beaucoup insister sur ça. Voir tout ce qui va et sur le reste, faire tout ce qu'il faut pour que les choses aillent de mieux en mieux. Et comme le disent nos maîtres, il faut être modéal et avare ou mis de palais l'aléatide. C'est-à-dire dire merci d'abord pour les choses qui ont déjà eu lieu, positives, extraordinaires, et prier pour le futur. Voilà un petit peu. Mais vous savez, à un moment, il faut leur montrer que nous non plus, on ne comprend pas tout. Et je vous rappelle quand même cet enseignement bouleversant. Ça a été la question de Moshé. La question que posent ces jeunes, ces enfants, c'est la question de Moïse. Lorsque Moshé se tourne vers Dieu et lui dit révèle-toi à moi, ça veut dire quoi ? Dieu n'est pas visible. Moshé dit, mais j'ai envie de comprendre l'incompréhensible. J'ai envie de comprendre pourquoi le juste souffre, pourquoi le méchant ne souffre pas, pourquoi il y a des choses qui sont en dehors de notre logique. Et Dieu, de lui dire ça, c'est quelque chose qui ne t'appartiendra pas dans ce monde-ci. On peut de temps à autre apercevoir la lumière, comprendre des choses et réaliser qu'au fond, il y a un plan. Mais comme je nous le rappelle, nous prions tous les jours, « Al, te vien, nous, l'idée, ni saïonne, ne nous mette pas dans l'épreuve. » Tous les jours, on fait cette fille-là. Il faut continuer à la faire. Et pour conclure, eh bien, savoir se renforcer. Parce qu'il faut continuer à avancer dans l'étude de la Torah, dans la prière et dans la relation à l'autre. Vous savez, aujourd'hui, on est tellement préoccupés préoccupés de ce qui se passe chez tous nos frères et toutes nos sœurs. Eh bien, se dire que peut-être on va continuer à être préoccupés, peut-être plus pour la même raison, et on l'espère très fort. « Comment vas-tu ? » « Quoi de neuf ? » « Comment allez-vous ? » Même ces personnes qu'on ne connaît pas nécessairement très bien. Prendre de leurs nouvelles, s'intéresser à elles. Et puis, c'est aussi des moments dans lesquels on réalise qu'on peut relativiser certaines choses, qu'on n'a plus le temps de voir Netflix et de toutes sortes de choses, parce qu'on a tellement de belles choses à faire qui, malheureusement, sont liées à une situation qui est compliquée. Garder cet état d'esprit. Et surtout, et ici, je redis à nouveau ce que j'ai entendu de nos maîtres, eh bien, se renforcer dans le Shabbat. Chacun là où il peut. Un Shabbat plus beau, plus sympathique, plus respectueux. Un Shabbat, pour ceux qui débutent, qui ne sera pas peut-être le Shabbat du tout ou rien, mais de commencer déjà à mettre de côté un petit peu plus son téléphone, de ne plus être obligé de trop utiliser l'électricité, reléguer sa voiture au garage et réaliser qu'on peut vivre des moments tellement différents, tellement beaux. Le clé d'Israël est particulier. Sachons assumer avec joie, avec bonheur, cette particularité. Je vous remercie encore énormément d'avoir été présent avec nous ce soir. Je remercie Mounora.fr qui a mis sa technique à disposition pour qu'on puisse faire ce live avec lequel on a organisé. D'ailleurs, hier, ils nous ont demandé de faire avec eux une autre conférence. Merci beaucoup, beaucoup, moi, docteur Moshe Bokhara. Et pour différentes raisons que je ne citerai pas, c'est une prouesse qu'il a réussi à mettre en place pour être avec nous ce soir parce que je connais son programme et c'est vraiment une sacrée organisation et je le remercie beaucoup. Et que nous puissions continuer à échanger, mais que pour des choses positives, sympathiques, pour discuter ensemble comment continuer à avancer et à grandir. Et je vous rappelle encore, www.opérationssara.fr, je ne me rappelle plus si c'est .com ou .fr, je crois que c'est .com, à partir de demain, .com pour toutes les personnes qui auraient besoin de spécialistes, aussi bien psy, psychiatres, experts en EMDR et en post-trauma que psy qui seront là pour faire de l'écoute. Merci encore. qu'on entend très, très rapidement des bonnes nouvelles et qu'Akkadosh Baruch Hu nous permettent d'arriver vers la Goula rapidement, sans dommage et de la plus belle manière. Merci pour votre présence et Sof Chagoua Tov. Amen, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada